Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 15 de notre campagne, donc avec les 5 îles principales, donc là nous sommes sur Islapenia, et nous sommes en train de commencer la mission scientifique. Donc on nous demande de faire un cubet de dinosaure, on va le faire tout de suite. Alors on nous demande Deinonychus, donc là je vais mettre les 2 carnivores séparés dans un coin. Alors Deinonychus, il est où ? Il est là. Donc j'ai fait avancer le parc, évidemment, je vous montre un petit peu. Je prévois 4 enclos, donc l'enclos principal je vais le conserver. Là j'ai réussi à m'arranger à avoir un bel enclos divisé en 2, donc je ne sais pas ce que je lui mettrai. Et un autre enclos, j'ai mis plein d'herbivores en attendant, mais je pense que ça risque de changer avec le temps. Ici je vais préparer 2 chasmosaurs. De base. Et là mon plan ça va être de transférer le Métriacanthosaure et le Deinonychus dans cet enclos. Donc je vais commencer un peu à ménager effectivement. Voilà, je vais également préparer des mangeoires, donc une à viande de base et l'autre mangeoire pour les chèvres. Ah oui, je vais tout de suite faire la petite mission de sécurité. Au niveau des divisions, j'ai bien avancé pour la division science, donc j'ai tout débloqué. Je suis en train de faire la mission en cours. Et aussi pour la division sécurité. Donc tout est débloqué, il ne me reste plus qu'à finir la division divertissement. Donc là ils vont me demander de relier une nouvelle boutique de jouets, je vais le faire tout de suite. Voilà. Boutique de jouets. On va la mettre. Ici ça devrait aller je pense. Alors est-ce que ça va passer ? Oui. Donc au niveau des services, on est toujours à 5 étoiles, il n'y a rien à dire. La note des transferts n'est qu'à 50% mais bon ça c'est normal. Et là je suis en train de rechercher des fossiles pour le sucommunus qu'on a débloqué avec la division sécurité. Mais merci au passage à M. Lambert pour sa bienveillance envers nous. Donc les chasmosaurs sont en route. Donc 4 galimimus, 2 chasmosaurs, ça doit aller je pense. Donc là les mitrillas contosaures, le dénonicus sont à 60%. Parfait. Et on débloque le palustre, gêne d'apparence. Ok. Bon là dans deux tours. Au niveau des recherches, je suis à jour. Bon évidemment quand on débloquera le dernier dinosaure, il faudra faire celui-là. Donc je vous le montrerai tout de suite. Donc finalement je ne suis pas allé sur les autres îles. On a de la péléobotanique mais ça il faut le débloquer avec le sanctuaire de Claire. Donc je ne le ferai pas malheureusement. Donc au pire, je terminerai la campagne principale avec pas mal de trucs. Et je ne serai pas à l'émission du DLC du Doctor Who comme je l'ai annoncé. Je pense que la grande campagne avec les 5 îles, il y a assez de travail à faire. Par contre là je suis un peu inquiet parce que les cynocératops, je ne suis pas sûr qu'ils vont apprécier la population. Bon pourquoi on a encore un peu de marge mais bon. Le Suchominus, c'est un spinosoridé donc il a un génome viable. Et je pense que sur ces titres, peut-être qu'à un moment je fais un truc de dingue mais ça a double tranchant. C'est que je ferai un enclos avec un grand carnivore dans chacun et des petits carnivores. Je pense que ça pourrait être fun. Ouais on va faire, on va partir sur ça. Isla Peña vu que c'est ligne de la peine et bah on va faire que des carnivores. Et puis bon, les sous nous permettent. Non. Non, 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 ça vaut pas le coup ça. Les protocératosaures, non merci. On pourrait faire ça, oui effectivement. Alors le Deinonychus. On va l'incuber. Lui je crois que c'est une putain de saloperie. C'est quoi ? Ok. Je vais tout de suite ordonner à l'U.C. de le transférer. Le gros. On va regarder un peu. Ça y est, les transferts du dinosaure sont faits. Je vais également dormir le métriacanthosaure. Au niveau là, les chasmosaures sont prêts. On va voir à quoi ils ressemblent. Je crois que le chasmosaure, c'est une sorte de... C'est parti de la famille du tricératope, je crois. Mais ce qui est vraiment horrible sur cette île, c'est qu'on voit pas bien à cause de la nuit. Ça, c'est le gros reproche que j'ai à faire. Et bien on va en transférer de tout de suite. Ok. Non là je m'éloigne. Qu'est-ce que je voulais faire ? Et transférer les spécimens dans les enclos adaptés. Donc toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et là on va tout de suite préparer les galimimus. Ils en demandent 4. Galimus, 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 1, 2, Et je vais également les préparer ici. Je vais les transférer. Il est fossile, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça on revend. Ça on offre reptile marin. Le succomus est déjà à 58% d'ADN. Je pense que ça va être une formalité. Je vais demander un nouveau contrat pour la section divertissement. Non. Donc là, le métriacanthosaure et le dénonicus sont en mouvement. Bon là, les galimimus sont faciles à produire. Je pense que... Ouh, il y a trop de population pour eux. Ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut virer ? On va virer les deux archéomimus. Là on va les endormir. Et on va les revendre. Non, deux galimimus en moins, ça sera pas mal. Voilà, on va aller revendre ces deux-là. On va rajouter les deux galimimus ici. Les autruches là. De l'autre côté, c'est bon. On fait les transferts en cours. Bon là, on va avoir des petits problèmes de dinosaures suite à la surpopulation. Parce que je rappelle que les crectonzoores et les antilosoores, ils sont pas très sociables. On a déjà trois de près. Allez, plus qu'un. C'est de là qu'il doit sortir. Ok. Où sont les deux galimimus là ? Lui, il joue l'autre minus. Voilà. Et là, je pense que je vais préparer deux autres Deinonychus. Ils peuvent être jusqu'à combien déjà ? Ils peuvent être jusqu'à huit, mais bon. Je vais déjà en mettre trois. Pour les besoins minimum. Ok. Au niveau de l'expédition, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On va revendre l'Iridium. 66%. Ça monte lentement, mais sûrement. Ça fait toujours des sous en plus. Et c'est aussi un piscivore, ce dinosaure. Ok. Donc c'est un fameux de la Baryonyx. Des Baryonyx. Par contre... Je vais revendre... Les deux archéomachins, truc là. Je pense que les synocératopses, ils vont y passer aussi. Enfin, ils vont y passer. Je vais les revendre, parce que ça me génère pas mal de problèmes, il semblerait. Un synocératops. Deux synocératopses. Voilà. On va les revendre aussi, tant pis. Là, le plan s'est de transférer les Deinonychus. Lui, il n'est pas content. Pourquoi ? Donc on va le rajouter là-bas. Viens là, toi. Tempête tropicale au bon moment où je lance cette mission. Bien sûr, sinon, c'est pas drôle. Et là, à l'heure de l'époque, je ne l'ai pas dit, mais j'ai rajouté aussi une plateforme panoramique. Ça pourrait être pas mal pour supplier. Ça donne un bon champ de vision, je pense. Alors, les deux autres Deinonychus, là, ils ont son... C'est à 40-50% de ce que je vois. Avis de tempête. Ouvrez-moi tous les abris. Je ne prends aucun risque cette fois. Pour que ce ne soit pas une tornade. Je vais ajouter une nouvelle tâche. C'est quand même dur, là, de construire un parc sur cette ligne. J'ignore qu'il y a le sombre imbécile qui a voulu ça, mais... C'était vraiment une mauvaise idée. Clôture endommagée, où ça va ? Oh, évidemment, sinon... Là, je vais tout de suite envoyer l'équipe de garde 3. Ouh, il y a le gros aussi qui s'est barré, c'est ça ? Toi, lui, je vais le foncer. Oh là 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 là... J'ai bien fait de lancer les abris, quoi. Tiens. Tu n'avais qu'à pas t'échapper, sale... Sal'idiot. Je peux dire sale con, mais bon. Voilà, on a tout de suite réparé. Mais le gros, il dort, c'est ça ? Ah non, il est bloqué. On l'a empêché. On va refuser, c'est pas le moment. Et toi, tu vas ajouter une tâche. Alors, on va revendre ces deux, là, tiens. Tu revends ce Sinocératops. Donc là, ce qui est bien, c'est que les deux Deinonychus en question, d'où endommagés ? Qui est endommagé, quoi ? Oh, maintenant, c'est eux, punaise. Quel bordel, voilà. C'est vraiment le bazar. Est-ce que vous pourriez juste aller réparer ça avant qu'il y ait d'autres dégâts, s'il vous plaît ? Attends. Occupe-toi de ça, s'il te plaît, merci. Bon, les deux Deinonychus, on va attendre. Parce que déjà... Bon, alors, attends, on va les transférer tout de suite. Ils attaqueront pas, je pense. S'ils sont trois minimums, je ne pense pas que les Deinonychus vont semer de problèmes. Alors, les chasse-moseurs, on les suit à la trace, évidemment. Donc lui, on va l'administrer. On attend que le numéro 3 sorte, et ce sera pareil pour lui. Voilà. Ça devrait le faire, je pense. Oui, c'était l'écoute, il n'est pas fichu de... Tu pourrais quand même t'occuper de ça, non ? Bon, lui, il dort. Eh bien, il dort. Il ne faut pas oublier qu'il est là. On attend de même le déplacer. Voilà. Bon, c'était l'écoute, il fout quoi, là ? Il dort ou quoi ? Ah, il a quand même enfin réussi à remettre les chasse-moseurs. Ok. Bon. Je suis désolé de cette mission parce que d'être plus loin que d'habitude, parce que, bon, là, évidemment, on met des dinosaures les plus compliqués à gérer niveau... Niveau, comment dire... Niveau besoin, oui, niveau population. Les chasse-moseurs, ils peuvent être jusqu'à combien ? Je regarde juste, c'est peut-être ça qui m'a mis dans le... L'embarras. 3 à 11, il faut qu'ils soient 3. Ok, vous n'êtes pas chiant, les mecs, hein ? Vous n'êtes pas chiant. Eh bien, je vais mettre tout de suite un troisième chasse-moseurs en route. Qui a ouvert tous les abris. Voilà. Donc, les deux Deinonychus vont être endormis, comme ça, ils vont rejoindre le collègue. Et tout devrait se passer pour le mieux. Oh là là, évidemment. Rien ne va plus, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est de la maladie. C'est quoi ça ? C'est qui ? C'est le gallimimus ? Bah, évidemment. Ok. Ils peuvent être de 3. A combien ? Je vais regarder, je vais me répéter le chasse-moseurs. Pourquoi on fout le dinosaure avec des chiffres impairs ? Sérieux. 3 à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où il y a 3. Les deux Strutio-Mimus soient les revendants. Malheureusement. Il met 10 plombs pour ça, quoi. Strutio-Mimus. Voilà. De toute façon, bientôt, je vais faire un lâcher de dinosaures carnivores dans le grand enclos. Ça va en calmer quelques-uns. Ok. On peut transporter vite les... Évidemment, il faut zoomer pour le voir. Donc, un là. C'est encore les Deinonychus. Il y a où le deuxième ? C'est mal foutu, ça. Ça, c'est vraiment la course... Ouais, bon, bah... Écoute, tu sais quoi ? Il faut calmer les deux, un là. Ben oui, forcément. Oh, putain. Maintenant, il faut calmer les deux, là. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, forcément que la note de sécurité est médiocre. Bon, vous savez quoi ? Je vais refaire... Je vais vous laisser là. Je vais me débrouiller pour résoudre ça. Et on se retrouve après, tout de suite. Parce que là, on a la dernière. J'ai réussi enfin à calmer tout ce petit monde pour voir à leurs besoins. Mais malheureusement, il y a des maladies de dinosaures. Donc, on va pas trop traîner pour les soigner. J'ai envoyé tout de suite une équipe de garde pour s'en occuper. Et je pense que ce sera la fin de cette mission scientifique qui a été assez compliqué pour être poli. Parce que sinon, j'aurais dit merdique. Voilà. Et je pense que je vais faire... Je vais renforcer l'enclos là. Les Deinonychus sont 3. Entre 3 et 8. Et je pense que je vais faire 8 Deinonychus et 2 Maitriacanthosaures plus tard. Alors, Deinonychus. Je vais en rajouter 1. Je vais en rajouter 2. Comme ça, on aura toute la famille au complet. Eh oui. J'allais oublier les abahis, mon dieu. Voilà. Encore un dinosaure à soigner. Je crois que c'était un chasmosaure. Ouais, c'était lui. Vous aurez été pénibles tous les 3, en tout cas. Il n'y a pas à dire. Oh putain, mais t'es un connard le jeu. C'est les carnivores ? Bah oui. Voilà. J'ai bien fait d'avoir acheté plusieurs équipes de garde. Je me suis dit, tiens, on va faire ça. En plus, je suis en train de transférer 2 autres Deinonychus en ce moment. Pour réussir mon coup. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je pense que je vais mettre une autre porte ici. Sachant que j'ai une porte là. Là, je pourrais pas en mettre une autre. J'ai l'impression, non. Donc là, la Jeep va s'occuper de soigner ses 2 carnivores blessés malades. Et je pense que ça devra aller mieux. Voilà. Variole aviaire. Mission accomplie. Bah punaise. Quelle aurait été dure celle-là ? Pouf ! Il nous reste encore celle-ci sur Isla Sornan. On va se marrer, tiens. Ah bah ça. Ok, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc vous en aurez 3, 7 semaines de Jurassic World. Donc il en reste 9 à faire. Donc 3 sont déjà prêts. Il en restera donc 3 la semaine proche. Dans 2 semaines et dans 3 semaines. Voilà. 3 fois 3. Je vous remercie à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Malgré la petite galère à gérer le parc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités, les séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description de chaque vidéo. Et aussi sur la bannière de la chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, les amis. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.